Comment taquiner un homme ? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach-auteur, expérience séduction depuis 2010, notamment auteur du guide Comprendre et Célure les Hommes. Si vous ne l'avez jamais acquis, je vous invite à l'acquérir. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet très important qui est comment bien taquiner un homme. Pourquoi je fais cette vidéo ? Comme j'ai expliqué dans la vidéo d'hier, et j'ai annoncé cette vidéo hier, tellement elle est importante, j'ai parlé hier des femmes qui pensent flirter, qui pensent taquiner un homme, sauf qu'en fait, soit elles l'insultent, soit elles le font sentir idiot, elles lui coupent les couilles, soit il ne peut pas s'exprimer en leur présence parce qu'elles pensent flirter mais elles le rabèsent, ou elles lui coupent la créativité, ou voilà, tout ça. Donc en fait, le problème, c'est que vous pensez flirter, et beaucoup d'hommes ne vous disent pas, mais en fait, ils ne se mettent pas avec vous parce que ça les met très mal à l'aise, votre manière de les taquiner. Donc en fait, il y a une bonne et une mauvaise façon de taquiner, c'est comme le neg en séduction pour homme. Le neg en séduction pour homme, il a été très critiqué parce qu'en fait, si c'est mal dosé, c'est ni plus ni moins qu'une insulte. Toi, tu penses que tu taquines la femme et que c'est du flirt, voilà, et en fait, la femme se sent insultée, donc c'est contre-productif. Eh bien, il y a des femmes qui font pareil. C'est comme si elles faisaient un neg à un mec et que le mec, en fait, elle croit flirter, et le mec, il est insulté. Et en fait, ce n'est pas bon. Donc je vous dis tout juste après l'intro sur comment bien taquiner un homme et à mon avis, vous êtes concerné. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Peut-être que vous avez rencontré un homme qui vous plaît beaucoup. Il vous plaît vraiment, sauf qu'il vous plaît tellement que vous avez du mal à flirter. Vous avez du mal à être vous-même. Quelque part, vous vous mettez une pression. Une pression qui est saine et qui fait que tu donnes le meilleur de toi-même et puis il y a trop de pression qui t'inhibe et t'empêche de flirter correctement. C'est cette même pression qui va faire que quand tu taquines un mec, des fois tu vas mal doser ta taquinerie, tu vas le vexer, tu vas dire une connerie plus grosse que toi et tu vas casser la séduction. Ça peut passer de rater le bon moment, c'est-à-dire qu'une plaisanterie au bon moment, si tu ne la fais pas, tu passes pour une fille ennuyeuse, pas drôle, etc. Une blague à un mauvais moment, elle tombe à l'eau ou alors elle est maladroite ou elle est vexante. Vous pouvez avoir peur de complimenter un homme et donc il y a beaucoup de femmes qui disent « je ne complimente jamais un homme ». C'est juste qu'elles ont peur de complimenter, elles ne savent pas complimenter. Plutôt que de se réfugier derrière « non, moi je ne complimente pas », apprenez à complimenter. Ça sera un outil très efficace de séduction. Et puis des fois, ça vous fait juste passer pour des filles bizarres. C'est-à-dire que vous essayez de taquiner, vous êtes tellement stressé d'avoir rencontré ce mec que vous dites des conneries, ça vous fait passer pour des filles cheloues. Et donc le mec ne se voit pas avec une fille chelou. Peut-être qu'il va vous ken, peut-être qu'il va niquer avec vous. Mais une relation de couple, il va juste vous trouver bizarre, donc il ne va pas vouloir. Donc il y a aussi des femmes qui tombent dans le côté, comme elles n'osent pas taquiner, elles n'osent pas flirter, et être la vraie elle-même, du coup avec elle, c'est chiant. Elle la joue prudente, elle la joue bien élevée, elle la joue sage, etc. Du coup, ce défi est bien, mais il n'y a pas de flirt, il n'y a pas d'énergie sexuelle, il n'y a pas de tension sexuelle. Du coup, le mec est plus excité par une autre, qui est moins jolie, qui est moins intelligente, qui est peut-être moins bien élevée, mais qui l'excite. Donc il y a un moment où c'est bien d'être bien élevé, d'être sage, d'être prudent, tout ça, mais il y a un moment où il faut se lâcher, il faut lâcher les rênes, mais pas n'importe comment, parce qu'il y a des gens qui sont tellement inhibés, que quand ils se lâchent, c'est maladroit, c'est beaucoup trop gros, ça tourne à l'insulte, ça le fait sentir idiot, comme je disais tout à l'heure, voilà. Donc, la vérité c'est quoi ? Eh bien, la vérité, c'est que je vais vous donner des exemples de manière de flirter avec l'homme, et ensuite je vais vous dire pourquoi ça marche, quels sont les ingrédients qui font que ça marche. Prenons l'exemple de cette phrase. Ah bon, parce que toi tu aimes faire des crêpes ? Non, tu tombes mal avec moi, c'est ma spécialité, on ne va pas faire un concours là-dessus. Donc ça, si tu le dis bien, ça crée de la complicité, c'est à qui va faire les meilleures crêpes. Si tu le dis mal, c'est ténu, ne me parle pas de ça, tu vois. Ça, c'est plutôt une bonne manière de flirter. Et tu peux rajouter quelque chose comme, écoute, on peut se faire des crêpes tous les deux, et peut-être qu'au début, je t'engagerais comme assistant. Et puis, qui sait, si tu es bon, tu pourras peut-être avoir un poste définitif, tu vois. Ça, le challenge, ça crée une complicité, c'est constructif, tu vois. Ça va dans le sens de la séduction. Ce n'est pas comme lui dire, non, tu es nul, tu ne feras jamais des meilleures crêpes que moi. Ça, tu casses l'énergie de la séduction, là, quand tu dis ça. Tu vois ce que je veux dire ? Vous avez saisi la nuance entre les deux approches. Même si tu n'es pas bon, même si tu ne sais pas bricoler, tu seras toujours joli à regarder. Ça, ce sera toujours beau de te regarder faire. Même si tu es mauvais au foot, ce sera toujours beau de te regarder jouer. Tu vois, s'il t'invite à son... C'est une manière de le taquiner, mais tu le taquines en lui disant qu'il est beau. Tu vois ce que je veux dire ? Ça marche parce que finalement, tu équilibres ta taquinerie. Tu ne lui dis pas que tu es nul, mais que tu es beau. Ça, c'est dégradant. Tu lui dis, même si tu es nul à faire ça, au moins, tu seras beau à regarder. Et puis, peut-être que tu seras bon. Tu vois ? Donc, ça, c'est un truc à regarder. Tu as de gros bras, toi. Au moins, tu pourras toujours touiller la soupe, touiller la marmite, je n'en sais rien. Tu vois ? Donc, tu le flattes, tu le taquines, arrête, c'est sexy. Puis après, tu taquines. Au moins, tu pourras scier le bois ou tu pourras, je n'en sais rien, m'aider à déménager. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Quelque part, un compliment et une taquinerie. Ça, ça marche très bien. L'idée, c'est de le faire sentir masculin. Quand tu lui dis qu'il a des gros bras, tu le fais sentir masculin. Quand tu lui dis que quoi qu'il fasse, il sera toujours joli à regarder, tu le fais sentir masculin. Il y a aussi le challenger. Ça, c'est important. En fait, ça ne le met pas sur un piédestal quand tu lui dis ça. Donc, c'est important par rapport à la fille. Il y a la fille qui va lui dire tu ne sers à rien, je n'ai pas besoin de toi, je peux faire tout toute seule. Bon, ça, ça ne marche pas. Puis tu as la fille qui va dire je suis tellement nul, j'ai trop besoin d'un mec comme toi. Mais ça, ça ne marche pas non plus. Tu vois ? Parce que d'un côté, tu n'as pas besoin de lui, elle reste toute seule. Et de l'autre côté, c'est je suis nul, je ne sers à rien, je te mets sur un piédestal, tu es un dieu vivant. Et ça, le mec, il sait qu'il n'est pas un dieu vivant. Donc, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est intéressant cette approche parce que tu ne mets pas sur un piédestal, tu le fais sentir masculin. Tu lui tends aussi une perche parce que c'est la perche de... Tu lui dis au moins, il sera toujours venu de les regarder même si tu es nul au foot. C'est la perche de t'inviter à son match de foot. Tu lui dis, tu as des gros bras, tu pourras toujours m'aider à touiller la pâte à crêpes. C'est tendre une perche pour dire on fera des crêpes ensemble. C'est une manière de faire avancer la séduction. Et puis, ça reste sympa comparé à quand tu dis à un mec, tu es nul, tu es bidon. Voilà, tu vois. Je ne sais pas, il y a des meufs qui croient taquiner en disant c'est sans espoir avec toi, je vais aller en baiser un autre. Mais comment ça se fait qu'il ne l'a pas pris pour un challenge et qu'il n'a pas essayé de se battre pour moi ? Je lui ai juste dit qu'il était nul et que j'allais en baiser un autre. Je veux dire, il y a un moment, il faut doser, il faut faire preuve d'intelligence sociale. Et tous ces exemples-là, je les ai vus, c'est véridique. C'est une meuf, il y avait eu une meuf aussi pour draguer sur Tinder. Comme le mec n'était pas dispo assez tôt, assez vite, etc. Elle lui envoie quoi ? Elle lui envoie « Oh, mais c'était trop bon hier soir, tu m'as bien baisé comme une salope. Ah non, désolé, je me suis trompé de destinataire. » À quelle heure tu crois qu'un mec, ça, ça va lui faire faire « Ah oui, vite, je me dépêche de t'inviter. Tu es pleine de sperme de l'autre, mais je t'invite ce soir. » Tu vois, à un moment, restez mesuré, enfin, restez, faites pas n'importe quoi quoi, tout simplement, soyez intelligente. Voilà, donc une petite leçon sur comment bien taquiner un homme, vraiment qui s'imposait par rapport, voilà, au mois d'août, j'ai fait moins de vidéos, ça s'imposait par rapport aux mails que vous avez continué à m'envoyer, aux messages, etc. Ça s'imposait vraiment de parler de ça. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.